Générique Troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie d'Abel Maïna, journaliste et de notre éditorialiste Daoud Attal. Et tout de suite dans l'actualité économique, le groupe marocain Atiyari Wafa Bank a été élu Banque Africaine de l'année. C'était à l'occasion de la cinquième édition de l'Africa CEO Forum. C'est la seconde fois qu'Atiyari Wafa Bank remporte ce prix qui récompense la Banque Africaine ayant réalisé l'expansion la plus remarquable sur le continent africain au cours des dernières années. Sharon Kamara. Le trophée a été remis à Boub Kierge, directeur général d'Atiyari Wafa Bank, par Amir Benyamed, président et fondateur du Africa CEO Forum. Quatrième groupe bancaire en Afrique, Atiyari Wafa Bank a reçu pour la seconde fois le trophée de la Banque Africaine de l'année. Je tiens particulièrement à remercier l'Africa CEO Forum pour ses distinctions. Je remercie également le jury qui a su apprécier tous les efforts que font toutes les composantes du groupe Atiyari Wafa Bank depuis plusieurs années. Et nous comptons donc continuer dans ce formidable projet de développement de la coopération Sud-Sud très cher à notre souverain. Atiyari Wafa Bank, qui compte 7 millions de clients et plus de 16 000 employés présents dans 24 pays, est un des acteurs importants dans le secteur de la banque à l'échelle nationale et africaine. Cette nouvelle distinction vient récompenser le rôle actif du groupe dans le développement de l'économie du continent. Elle fait des pattes géants en Afrique noire, en Afrique occidentale. Elle avance très vite. Elle conquiert des parts de marché. Organisé les 20 et 21 mars 2017 à Genève, ce forum est un événement économique incontournable pour l'Afrique. Il a été mis en place par le groupe Jeune Afrique, Rainbow Unlimited et la Banque africaine de développement. Il réunit chaque année plus de 1000 participants, dont des chefs d'État, des décideurs et des dirigeants africains influents. Abel Maïna, on peut dire Atiyari Wafa Bank confirme sa place de leader ? – Oui, elle confirme et c'est une bonne chose de savoir que les banques africaines se développent et marchent très bien sur le continent africain. C'est quelque chose de pas mal et de bien déjà. Le problème ici, on ne peut que féliciter ces banques et les encourager et demander aux Africains de regarder beaucoup plus parce qu'aujourd'hui, le monde est contrôlé par l'économie. Et les Africains doivent regarder plus aujourd'hui vers les banques africaines que d'investir dans les banques qui ne sont pas africaines, qui font de l'inflation comme le cas des banques occidentales en Afrique du Sud, on en a parlé. Mais ce qui me choque en tant qu'Africain et panafricaniste, c'est de savoir qu'on parle, on célèbre les banques africaines, mais on ne les célèbre pas sur le continent africain, mais on célèbre ça à Genève sur le continent européen et en plus par la BAD, la Banque africaine de développement, comme s'il n'y a pas assez de pays africains pour accueillir, il n'y a pas un seul pays africain pour accueillir cet événement qui est aussi grand. Donc moi, quand je vois ça, ça me choque. Je me dis, quelque part, on célèbre quelque chose de bien, mais ailleurs. – Daouda, c'est la stratégie panafricaine du groupe marocain qui lui vaut cette réussite ? – Oui, la stratégie panafricaine, bon, ce n'est pas la seule banque panafricaine, mais celle-là, elle fonctionne. Mais je pense que ça relève plus de la stratégie même de conquête de la Tijari Wafa Bank. C'est-à-dire que c'est une banque effectivement marocaine, mais quand elle va s'installer dans un autre pays, elle va coopérer avec les banques qui existent, soit racheter des parts, soit faire une forme de coopération qui soit utile pour le business. Et je pense que le succès de la Tijari Wafa Bank tient à cela. Vous allez aujourd'hui au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, etc. C'est la même chose. Vous allez au Sénégal, les banques françaises, historiques, ont perdu beaucoup, beaucoup de parts de marché au profit d'Ati Jari Wafa Bank. Et puis le deuxième élément justement qui explique ça, c'est la stratégie de proximité avec la population. C'est-à-dire qu'avec Ati Jari Wafa, je pense que dans les pays africains, l'accès aux banques devient plus facile. Enfin, c'est une impression qu'il y a beaucoup moins de procédures. Enfin, la distance entre les banques et la population, je pense, a été réduite. Je parle du cas du Sénégal, que je connais le mieux. A été réduite à partir du moment où Ati Jari Wafa Bank s'est installée. Il y avait la CBAO avant, compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il y a eu une fusion. Je pense que ça tient vraiment à la stratégie qui est développée par cette banque. Du coup, c'est également le panafricanisme. On peut l'appeler comme ça. – Aména, il y a un modèle spécial à Ati Jari Wafa Bank en termes de développement, de stratégie ? – Comme il l'a dit, c'est la proximité que cette banque a avec les populations en Afrique. Ati Jari, c'est une banque qu'on voit quand on part. Elle ne vient pas s'imposer sur le marché comme une banque qui vient conquérir, mais une banque qui vient, qui s'installe, et qui accepte, qui se transforme, qui accepte la transformation et qui, comment on peut dire, qui rentre dans le moule. Ce n'est pas comme les autres banques Société Générale et toutes ces banques qui viennent avec leur modèle, leur façon de faire, leur politique, qui ne sont pas en réalité des politiques locales, des politiques de ces pays. Donc moi, je pense que c'est le modèle qui est le plus important. C'est cette particularité qui fait que cette banque arrive à s'installer très facilement dans les pays africains et acceptée également par les populations africaines. – Merci. Dans l'actualité également, la capitale alégérienne, Alger, est répertoriée pour la deuxième année consécutive comme étant la cinquième ville la moins onéreuse du monde en 2017. La métropole alégérienne se classe 127e au classement des grandes villes en termes de coût de la vie. Alger se distingue notamment grâce au prix de son essence sans plomb estimé à 0,28 dollars le litre. Gladys Mamba. – Alger, cinquième ville la moins chère du monde. C'est ce que révèle le dernier rapport réalisé par The Economist Intelligence Unit pour 2017. L'étude publiée classe la capitale algérienne de près de 3,4 millions d'habitants au 127e rang sur 133 villes les plus chères du monde, selon le coût de la vie. – Alger, ça donne un symbole des autres villes du pays comme Oran, Constantine, Anabab, Lida, Battenham, les autres villes du pays à l'est et à l'ouest et même au sud algérien. Et c'est vrai que cette situation de ville moins chère donne une idée bien précise sur le niveau de vie qui a un peu baissé ces derniers mois en Algérie en raison de la crise pétrolière. – Pour réaliser cette étude, New York a été utilisé comme ville de référence. L'indice permettant de mesurer le coût de la vie repose sur le prix de plus de 160 biens et services. Au total, près de 50 000 prix sont recensés pour établir cet indice. Alger se distingue notamment grâce au prix de son essence, sans plomb, estimé à environ 0,28 dollars le litre. – La monnaie algérienne est dévaluée, donc face à une autre monnaie, elle paraît très faible. D'où la possibilité d'avoir facilement un appartement à Alger, par exemple, pour la location, pour moins de 200 euros. Ou même pour les achats dans les grandes surfaces ou dans les commerces. – Une autre ville africaine fait partie du top 5 des villes les moins onéreuses. Il s'agit de la capitale nigériane, Legos, qui compte près de 12 millions d'habitants. La plus grande métropole du continent africain est classée deuxième ville, la moins chère du monde. – Daouda, est-ce que ce résultat vous surprend, Alger, parmi les villes les moins chères du monde ? – Oui, c'est surprenant quand même, même si Alger était apparemment au niveau du dernier classement de l'année dernière, mais ça reste toujours surprenant parce que c'est quand même… Bon, on aurait pensé à d'autres villes où on s'est dit la vie est beaucoup plus chère. Donc Alger, ville parmi les moins chères, vu le développement des infrastructures, vu même le développement économique de la ville, il suffit de descendre à l'aéroport d'Alger pour se rendre compte que c'est une belle infrastructure, qu'il y a un véritable développement, il y a de l'argent dans le pays. Et je pense que le caractère surprenant tient à cela. En même temps, ça peut aussi s'expliquer parce que, bon, vous savez, vous avez une étude là qui prend en compte des denrées que consomment les populations, etc. Si ces denrées sont subventionnées par l'État, évidemment, elles vont être moins chères, quel que soit le niveau de vie même de la ville, de la population. – Et on le voit, il y a l'essence aussi qui n'est pas chère du tout. – L'essence n'est pas chère du tout. Et tout ça, ça tient à des subventions, bien entendu. Je pense que vraiment, la principale explication, elle va tenir à cela parce que c'est une ville, Alger, qui a tout ce que les autres villes ont quasiment, mais avec des prix beaucoup moins chers. Mais aussi, il faut dire que l'État algérien le sent au niveau du portefeuille, de son portefeuille budgétaire, je veux dire. Parce qu'à force de subventionner, à un moment donné, vous avez des déficits au niveau de votre budget qui peuvent se répercuter sur votre capacité à mener des investissements publics dans la santé, dans l'éducation, etc. Donc, quelque part, c'est une bonne chose que tout ça soit moins cher. D'un autre côté, il faut voir quelle est l'alternative de l'État pour pouvoir répondre véritablement aux besoins clés de la population. – Abel Meïna, que pensez-vous de ce classement ? – Moi, je ne suis pas surpris parce que je me dis, quand on voit déjà le prix du carburant dans ce pays, le carburant, c'est ce qui fait tourner les moteurs. Donc, quand le carburant est déjà le prix, il est abordable. Ça veut dire que c'est plus facile de drainer les différentes locomotives du pays. Et ça, ça ne me surprend pas. Par contre, je ne suis pas totalement d'accord par rapport à ce qu'il dit quand il dit les subventions de l'État. Moi, je pense que quand un régime est en place, un pouvoir en place, se dit qu'il faut subventionner, c'est-à-dire qu'il faut rendre la vie facile et moins chère à sa population. Donc, quand il y a de l'argent, il faut subventionner. Le cas, par exemple, de la Libye, au temps de Kadhafi, Kadhafi avait de l'argent, qu'il investissait dans tout. Les Libyens avaient de l'électricité presque gratuite pour tout le monde. Le carburant était presque gratuit pour tout le monde. Donc, ça faisait que la vie était vraiment très facile pour les Libyens. Et c'est ce modèle que les chefs d'État africains doivent prendre et se dire qu'on est le maître de l'argent ailleurs. Il faut subventionner, rendre la vie facile aux populations. – Oui, Daouda, vous vouliez terminer. – Oui, bon, je pense qu'on est d'accord sur ce point, effectivement. Je pense que subventionner, c'est bien. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que tout dépend des choix de subvention, en fait. C'est-à-dire que le carburant, tous les Algériens n'ont pas de voiture, forcément. Donc, l'électricité, bien entendu, c'est excellent. Je pense qu'il faut subventionner les denrées de base, les denrées alimentaires, etc. Ça, c'est une bonne chose. Mais quand vous mettez des subventions, parfois, sur des éléments, des postes qui ne sont pas accessibles aux populations les plus défavorisées, je pense que là aussi, ça peut poser problème au niveau du budget. Donc, je pense que ce que l'État algérien fait à ce niveau-là, c'est une très bonne chose. Et aussi, il faut rappeler le contexte actuel, parce que l'Algérie traverse quand même un certain nombre de difficultés vis-à-vis de ses réserves de change, etc. Et la question même de la pertinence d'un certain nombre de subventions est clairement posée sur la table. Je ne veux pas être capitaliste, je suis pro-développement. Mais voilà, c'est ce que je voulais préciser. – Nabel Mayna, il y a aussi Lagos dans les cinq villes les moins onéreuses du monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Lagos au Nigeria ? – Oui, mais c'est toujours le problème de carburant, parce que moi, j'ai visité Lagos. Le Nigeria, c'est l'un des pays… Je disais tout à l'heure que là où le carburant est moins cher, ça draine facilement les différentes locomotives. Donc Lagos, c'est l'un des pays, le Nigeria, c'est le premier pays producteur de pétrole en Afrique. Donc ça fait que le carburant, il est vraiment moins cher, même si les différentes villes et Lagos sont très, très pollués par rapport à ça. Mais quand même, je pense que c'est l'une des choses les plus primordiales pour les populations africaines. Parce que quand le carburant est moins cher, la plupart des paysans, des agriculteurs en Afrique, ils travaillent tous, par exemple, avec des groupes électrogènes, des motopompes, ce qu'on appelle des motopompes, pour drainer de l'eau et autres. Donc du moment où le carburant, il est moins cher, mais le paysan, il est plus facile pour lui d'avoir ce petit moteur qui lui permet de drainer de l'eau facilement et continuer dans l'agriculture. Donc moi, je pense que si à Alger, le carburant est moins cher et que le Nigeria est moins cher, il va falloir que le Sénégal réfléchisse à financer, à subventionner le carburant, que le Cameroun réfléchisse et que peut-être, voilà. – Merci. Et dessus, notre chiffre du jour, on reste au Nigeria. Justement, le gouvernement a approuvé pour 256 millions de dollars de projets routiers, ferroviaires et énergétiques. Des projets qui visent notamment à réhabiliter 12 routes fédérales, mais également à améliorer l'accès à l'électricité dans le pays. – Daouda, les infrastructures routières et l'énergie, ce sont des priorités pour le Nigeria ? – Oui, ce sont des priorités pour le Nigeria. Je pense que là, véritablement, il faut saluer la mise à disposition de cette enveloppe parce qu'il faut que les gens puissent se déplacer. Vous savez, il faut pouvoir connecter les zones de production, par exemple, agricoles, etc., au marché. Et pour ça, il faut des infrastructures pour transporter tout ce qui est denrées, enfin, tout ce qui est produit localement. Donc, je pense que c'est bon. C'est une bonne chose, d'autant plus que la mobilité urbaine fonctionne aussi. Les villes sont davantage connectées. Parlant de l'énergie, je pense que l'énergie, moi, je dirais tout simplement que c'est la matière première du développement. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas vous développer parce que les entrepreneurs ne fonctionnent pas. Mon co-débataire parlait de groupe électrogène pour l'agriculture. Je parlerai aussi des tailleurs, des artisans. Je pense que l'énergie, c'est véritablement le pôle le plus important à développer pour pouvoir mettre en place un développement harmonieux et qui cible les personnes qui en ont vraiment besoin. Le développement de l'Afrique, celui qui sera utile, qui sera inclusif, ce sera le développement des petites et moyennes entreprises, voire des entreprises individuelles. Et ça, je pense qu'avec ce type de projet, on peut y arriver. – Abel Mayna, d'ailleurs, le ministre de l'Énergie a déclaré que ces financements, qui sont assez importants, vont restaurer la confiance des investisseurs. Vous êtes d'accord avec ça ? – Oui, totalement d'accord parce que les investisseurs, ils vont se rendre compte que le pays est praticable, c'est facile de se déplacer d'une zone à une autre. Comme on le dit, là où passe la route, suit le développement. Bien évidemment, ça va faire qu'aujourd'hui, le Nigeria, par rapport à mon pays d'origine qui est le Tchad, deux tiers des produits sur le marché tchadien viennent du Nigeria. Et ça, c'est grâce au développement des infrastructures et de la route au niveau du Nigeria. Donc c'est normal que si aujourd'hui, le Nigeria arrive à investir tout ceci pour développer les infrastructures et surtout aussi l'énergie, je pense que ce ne sera pas que les Nigériens qui vont bénéficier, mais c'est toute la sous-région qui va bénéficier. Rappelons quand même que le port de Lagos est l'un des plus grands ports de la sous-région. – Merci, c'est à présent la fin de cette émission et de cette semaine sur le secteur hôtelier. La semaine prochaine sera consacrée aux oppositions politiques en Afrique avec l'objectif de l'alternance. Abel Maïna, merci d'avoir été avec nous. – Merci Fanny. – Edwanda, merci également. – Merci Fanny, un plaisir renouvelé et partagé. Bonsoir à toutes et à tous. – Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom. – Sous-titrage ST' 501